Bonjour quoi de neuf dans la boutique ? Pas mal de petites choses alors ça sent déjà un petit peu le printemps alors je voulais vous montrer donc deux collections de papiers qui viennent d'arriver donc celui ci en 2020 alors c'est la marque alchimie alors on va regarder ça ensemble alors il est très chaby celui ci ça peut convenir pour toutes les occasions je dirais alors c'est un bloc qui est contrecollé nous avons 24 pages donc quatre bonus sur les couvertures c'est du 190 grammes et ça fait 20,3 par 20,3 donc déjà sur la couverture alors on a une balançoire avec marque et love ainsi que des petites choses en forme de coeur donc ça peut servir pour les mariages qu'est ce qu'on a à l'arrière un joli motif baroque dans les tons verts ici un magnifique cadre en forme de coeur avec des roses alors c'est très très comment dire très fin au niveau des motifs des couleurs c'est très très doux vous voyez donc ça je pense que ce bloc va pouvoir se marier avec plusieurs plusieurs événements en fait pas spécialement le mariage les fiançailles vous allez pouvoir utiliser ça pour un anniversaire regardez cette porte si elle est jolie c'est pas facile avec l'arrière du bloc là de vous montrer la page en entier alors moi j'ai choisi cette collection déjà parce que c'est une nouveauté et en plus parce que j'aime beaucoup les motifs regardez les petites roses comme ça les bouquets de fleurs légères les motifs très légers fondus en baroque les petites tâches par dessus ici on a des partitions et ici on a des petites étiquettes alors que vous pouvez plier en deux pour faire des petits des petits carnets des petites choses à mettre dans vos pochettes d'album donc voilà ça recommence et vous avez quatre fois les mêmes pages alors ça c'est pour le bloc lovely memory pour aller avec je vous ai sélectionné des petites dentelles shabby alors elles sont très très fines et donc vous avez du vieux rose du vert le beige et puis le blanc enfin beige un petit peu top et le blanc qui va toujours avec tout donc ça ça va très bien avec tous ces albums et plein d'autres d'ailleurs j'ai reçu aussi un bloc en 15 15 de chez paper even alors celui-ci donc nous avons ces 24 pages aussi du 250 grammes et c'est du 15 par 15 donc je l'ai pris dans ce format parce que j'ai l'intention de faire un petit mini avec alors vous voyez ce que j'aime déjà c'est l'imitation feuille d'or regardez un peu si ça fait chic également c'est un peu dans l'esprit du premier album alors là ce sont des feuilles ok on va regarder ça donc oui il a assez épais vous pouvez faire des cartes également des pages d'album donc on a des fleurs à découper et si on n'aime pas si on en a trop à l'arrière on a ses planches dans les tons roses alors regardez vous pouvez faire des bouquets c'est superbe des petits montages alors donc on va regarder les autres pages tac 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 ensuite on a celle ci avec ses bouquets donc il ya du gris il ya du rose pâle et du blanc et le côté or les motifs arrière aussi sont très joli c'est pour ça que j'ai pris ce blog parce que si on n'utilise pas toutes les fleurs on pourra au moins utiliser l'arrière mais quand même c'est super mignon regardez ça comme c'est fin là j'aime beaucoup les petits motifs baroque en mini ensuite on a du gris à l'arrière des planches grises et des feuilles roses ça sert tout le temps en imitation or pailleté que vous pouvez reprendre avec le gel celui ci le vieil or regardez ça va pile poil avec tout ça pour vous dire que dans cette collection là j'ai plein d'autres couleurs que je vous ai choisi qui vont spécialement avec tous ces albums qui arrivent dans la boutique regardez dans le rayon ici on a une imitation pailleté or à l'arrière des planches dans les tons gris clairs des feuillages gris si on veut rajouter des feuillages alors ça peut être pas mal de garder juste une feuille de chaque embellissement à découper pour faire vos décos et à l'arrière utiliser tous les fonds qui sont à l'arrière donc ça voilà vous avez encore du feuillage dans les dorés mais surtout des fonds superbe superbe fonds voilà il y a un deux trois trois pages de chaque en fait trois pages de chaque 24 pages en 15 15 il ya de quoi faire largement un petit album ou éventuellement de la carterie alors ça j'aime bien c'est vraiment j'allais dire presque un basique qu'on peut utiliser pour toutes les occasions ça j'adore avec le bloc lovely memories celui ci en 20 20 vous avez des petites étiquettes qui vous sont offertes avec une bande d'étiquettes avec des portraits masculins très vintage et des petites choses encore à découper comme la machine à écrire la boîte à lettres voilà des portes des fenêtres tout ça alors ça une petite feuille sera ouverte offerte avec le bloc je vous le mettrai en cadeau on a différentes choses alors déjà je vous montrer des choses sur le jean alors j'ai commandé ce gabarit de chez dutch doubadou donc c'est à utiliser avec un crayon vous prenez les repères comme ça vous dessiner les contours donc c'est comme les gabarits de chez marian design pour faire des cartes ou des albums donc là ça pour un petit album sur le jean ou même une carte ça va être très pratique alors ça moi j'aime beaucoup le thème du jean donc vous avez ça et vous avez aussi les rubans qui sont excusez moi pour le bruit des rubans en jean qui sont plissés voilà sur une jolie bobine en bois je vous en avais proposé en rose et vers pâle pour faire l'album du signe noir et bien là c'est en jean donc ce sont les derniers moi j'adore ça c'est mon petit coup de coeur ça voilà pour ceci au niveau des fleurs alors c'est d'aïs pour le printemps ces nouvelles collections je vous les ai montré il ya quelques jours ceux d'aïs de fleurs je l'ai utilisé pour le tuto des fleurs de coton allez voir sur la chaîne youtube de nanouti scrap elle vous a fait des fleurs de glycine ouais de glycine avec avec ses d'aïs sa carte est vraiment magnifique j'espère que vous fera un petit tuto de ces fleurs là c'est vraiment très très joli ce qu'elle a fait je la félicite au passage voilà donc ça pour le printemps on a également une collection de chez craft consortium qui vient de sortir celle ci s'appelle little robin voilà red breast nous avons des pages voyez que j'ai utilisé par exemple pour faire l'album gardening c'est le même principe sont pas exactement les mêmes couleurs puisqu'elle s'accordent à chaque fois avec leur collection donc ça c'est vraiment du 200 grammes c'est costaud il ya 20 double page c'est très très pratique pour les petits albums et la carterie c'est vraiment super ensuite avec et ben il ya les dots de la même collection qui viennent de sortir j'ai pas pris les papiers à moitié parce que je les trouve un petit peu trop chargé donc je vous ai pris par contre les chipboard que vous allez pouvoir utiliser avec avec plein d'autres choses quoi ça s'accorde avec un petit peu tout voyez il ya des petites cartes avec des concombres les petits pois plein plein le maïs tomates c'est des cartons du carton assez épais imprimé les radis citrouille tournesol vous avez les bottes la brouette alors ça peut être utilisé à l'automne ça peut être utilisé pour pack avec les oeufs le nid les petits oiseaux voyez c'est super joli vous pouvez l'utiliser au printemps là c'est leur collection de printemps les petits lapins regardez si c'est mignon des outils de jardin des brocolis encore des oiseaux une petite souris un petit mulot des rouges-gorges des petits oiseaux alors plein 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 d'oiseaux plein d'oiseaux regardez comme c'est beau la petite série d'oiseaux différentes positions et pas mal de rouges-gorges des papillons encore des oiseaux qu'est ce qu'on a un arrosoir une carotte citrouille poire poire brocoli une pelle de jardinage et encore un banc voilà bon ben je crois que j'ai fait le tour j'adore les oiseaux aussi donc tout ça la grappe de tomates c'est super donc tout ça dans le paquet je crois qu'il y en a 30 des embellissements dans le sachet ensuite je voulais vous montrer aussi des nouveautés diverses alors là donc vous avez ce bloc de chez crafter compagnon vous adorez les papiers nacrés donc ça c'est la dernière collection alors hop on voit pas trop c'est irisé comment vous montrer les couleurs c'est pas facile comme le bloc est collé alors on a des roses des mauves des mauves un peu plus foncée du parme voilà les derniers gris gris comment dire gris vert de gris un peu vert de gris bleuté voilà ce sont ces teintes là toutes ces teintes alors là c'est du 240 grammes vous avez cinq pages de chaque évidemment elles sont recto verso donc ça c'est super et il ya 30 pages donc vraiment ça vaut le coup pour ce bloc et ensuite pour le printemps donc on a dans les dans les sequins voilà une petite nouveauté il faut que je vous montre il ya une autre boîte aussi de nouveautés donc on a des petites pétales de fleurs alors vous les verrez mieux sur le site de la boutique vous avez la photo de détails et ensuite on a celle ci donc ce sont les fleurs de je peux s'appelle monstera ou quelque chose comme ça alors elles sont pailletées et en couleurs regardez ça si c'est joli donc pour le printemps si vous avez fait des albums sur sur l'amazonie vous avez un tuto je vous ai mis un tuto d'album sur l'amazonie vous pouvez utiliser également c'est c'est joli ce qu'un en forme de feuilles et vous avez aussi là c'est en dans le rayon des bonnes affaires il me reste encore un pochoir sur les feuilles justement de l'appareil ces mêmes feuilles la monstera je sais pas trop comment ça s'appelle et du coup vous avez l'aida il a sorti très très beau feuillage ici également donc pour faire des choses pour le printemps et je vous ai aussi sélectionné des perles je les avais plus une fois en boutique elles sont revenus là chez le fournisseur donc elles sont multicolores irisés elles ne sont pas percés par contre c'est pour coller vraiment ou mettre dans vos shakers vous avez aussi du mode podge j'ai pris ça je l'ai pris couleur mat c'est un vernis que vous pouvez passer sur vos sur vos découpages sur ce que vous voulez et en fait c'est à base d'eau ça se nettoie à l'eau vous passez ça avec un pinceau et vous pouvez aussi l'utiliser pour tout ce que vous voulez protéger vos plateaux que vous avez peints décorés coller je vais vous chercher des sequins donc les sequins bleus de noël sont revenus en boutique et ceux ci sont vraiment trop mignon il ya des petits chats en fait voyez les têtes de chats alors je vais essayer de vous les mettre à l'endroit regardez les petites têtes de chats comme c'est mignon et puis toutes ces couleurs c'est vraiment super joli voilà il ya des petites perles dedans des petites perles tube moi j'adore tous ces petits sequins j'adore tous ces petits embellissements là c'est super mignon donc voilà pour les petites nouveautés du jour n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique vous avez plein de pochoirs et de tampons aussi de chez ciao bella qui sont arrivés en édition limitée voilà c'est tout pour les pour les nouveautés de la boutique vous avez des tutoriels de carterie en ce moment voilà et puis je vous prépare un petit album avec cette base d'album de chez ciao bella ainsi que les papiers qui vont avec voilà vous en saurez un petit peu plus un peu plus tard vous avez différents tutoriels sur la chaîne youtube je vous remercie de votre fidélité à la boutique et à la chaîne et je vous dis à très bientôt 1 et 1 1 1 1 1 2 2 1